Bonjour, ici Aurélien, fondateur de System.io. Dans cette courte vidéo, je vais vous présenter System.io, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Donc System.io, c'est un logiciel qui permet en fait de créer son business en ligne. Donc l'idée, c'est d'avoir toutes les fonctionnalités nécessaires pour créer et développer un business en ligne. Donc ce que vous voyez ici, j'ai flouté certaines informations qui sont évidemment confidentielles parce que ça, c'est notre propre compte System.io. On utilise System.io pour vendre System.io, voilà, c'est un petit peu logique. Et puisque System.io permet donc de développer un business en ligne, donc on a juste quelques fonctionnalités spécifiques qui nous permettent de vendre des abonnements System.io, mais sinon tout le logiciel, c'est le même que vous si vous avez un compte System.io. Donc vous voyez qu'ici, on a eu donc 34 553 nouveaux contacts dans les 30 derniers jours. C'est parce qu'en fait, on vient de faire un lancement avec les affiliés. Donc on a eu beaucoup, beaucoup de nouveaux leads. En général, on fait entre 500 et 600 nouveaux contacts par jour. Donc un contact, c'est donc une adresse email. C'est aussi simple que ça. Donc 5 928 paiements. Donc vous voyez qu'il y a une légère augmentation de 1%. Ici, vous avez donc des informations qui sont floutées. On a en fait grosso modo, bah voilà, qu'est-ce qui se passe en direct. Donc là, vous voyez qu'on a un paiement récurrent qui vient de tomber, un paiement récurrent, un nouvel abonnement, etc., etc. Donc je vais vous présenter les fonctionnalités principales. Donc ici, alors très important si vous êtes affilié ici dans le tableau de bord, on a donc le tableau de bord affilié. Vous allez voir que moi-même, j'ai donc des commissions d'affiliation parce que je fais la promotion d'autres, enfin j'ai fait la promotion d'autres vendeurs sur système.io, puisqu'en fait système.io, il y a également une marketplace. Vous pouvez y accéder ici où vous avez plein d'offres dont vous pouvez faire la promotion. Vous voyez ici. Et donc j'ai fait la promotion de certaines offres et ce qui me permet de toucher des commissions d'affiliation. Donc vous pouvez également le faire. C'est juste pour montrer à quoi ressemble votre tableau de bord affilié. Très important ici, vous avez donc votre identifiant affilié, c'est votre propre identifiant affilié. Et ici, vous avez donc votre lien affilié pour faire la promotion de système.io. D'accord ? Donc le plus important, donc ici, si vous avez dans mes formations, vous avez accès aux formations que vous avez achetées ou auxquelles vous avez eu accès. Vous pouvez avoir des formations gratuitement. Donc ici, dans le contact, on a donc nos contacts, c'est-à-dire nos contacts qui se sont inscrits sur notre liste email. Donc vous voyez, nous évidemment, on a 249 000 contacts parce qu'évidemment, voilà, on a un business qui, voilà, qui, enfin, on va faire 3 millions d'euros cette année. On vend système.io partout dans le monde. On a des clients également sur le marché anglais, sur le marché espagnol, italien, portugais. Donc c'est normal. Et ici, en fait, vous pouvez chercher dans vos contacts. Donc ici, vous pouvez chercher, voilà, par email, par prénom, etc., etc. Et donc, dans la partie droite, vous allez pouvoir sélectionner les contacts que vous voulez. Et une fois que vous avez sélectionné un contact, ici, vous pouvez, vous voyez qu'il y a un contact à sélectionner. Alors, je peux sélectionner tous les contacts. Vous voyez que là, j'ai sélectionné 200, donc quasiment 250 000 contacts. Donc évidemment, il faut faire attention. Et ici, vous pouvez supprimer. Et là, vous pouvez, voilà, ajouter un tag, supprimer un tag, inscrire à une campagne email, les désabonnés de la campagne, exporter le fichier également, etc., etc. D'accord ? Donc ici, vous pouvez importer des contacts si vous avez des contacts que vous souhaitez importer dans System.io. Donc ici, on peut gérer les tags. Alors, les tags, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les tags, c'est ce qu'on va utiliser pour identifier les contacts. Donc typiquement, ce qu'on vous recommande, c'est de mettre un tag par source de trafic. Par exemple, voilà, les gens qui viennent du blog, les gens qui viennent de telle page de capture, les gens qui viennent, je ne sais pas moi, voilà, de la publicité Facebook. L'idée, c'est de leur ajouter un tag au moment où ils s'inscrivent. Donc ça, je vous laisse voir un petit peu dans la documentation, dans l'aide de System.io pour voir comment faire, mais ça vous permet, par exemple, vous voyez qu'ici, on sait que ça, c'est un utilisateur gratuit de System.io. Ça, c'est quelqu'un qui s'est inscrit pour télécharger mon livre gratuit sur l'indépendance financière, etc., etc. Donc tout ça, on peut le faire dans Gérer les tags. Ici, dans Tunnel de vente, alors c'est très important les tunnels de vente. On va pouvoir créer des tunnels de vente. Donc là, je vais mettre, voilà, je ne sais pas moi, à test, ce n'est pas très important. Nom de domaine, donc si on a plusieurs noms de domaine. Donc là, on a des templates de tunnels de vente. Donc construisez votre audience, grosso modo, c'est pour avoir une page de capture. Vendez votre produit, c'est pour avoir une page de vente et une page de paiement. Webinaire, pour faire des webinaires evergreen. Tunnel personnalisé, c'est pour partir de zéro. Donc grosso modo, voilà, on va prendre, construisez votre audience. La monnaie, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de monnaies qui sont supportées. On va prendre donc l'euro. On va cliquer sur Créer. Donc on a un nouveau tunnel de vente qui est créé. Et donc pour chaque page, donc là, dans la colonne de gauche, on a donc la vue, on voit toutes les pages. Donc on a page de capture, page de remerciement. Et pour chaque page, en fait, il faut choisir un template. Donc on a beaucoup de templates, on en ajoute tout le temps. Donc on va sélectionner un template, par exemple, voilà, celui-là. Voilà, donc c'est fait. Donc vous voyez que maintenant, on peut cliquer, voir la page, voilà. Et ici, on peut éditer la page en allant ici, sur ce petit bouton, voilà, aller dans l'éditeur et modifier la page. Donc vous voyez qu'ici, on peut, voilà, on peut, on peut ajouter une vidéo si on veut, par exemple, voilà, si je veux ajouter une vidéo ici, par exemple, ben voilà, j'ai une vidéo et puis je peux, donc je voulais jouer un petit peu avec l'éditeur. Vous voyez, si je fais enregistrer, hop, je retourne sur la page. Je vais avoir donc la vidéo qui apparaît ici. D'accord ? Donc c'est aussi simple que ça. C'est très facile à utiliser. Vous avez les paramètres ici si vous voulez ajouter des codes de tracking pour la publicité, etc., etc. Je vous laisse regarder un petit peu les options. Donc c'est pareil ici, même principe, on choisit un template. Hop, j'ai choisi ce template et ça y est, ma page est créée avec le design et je peux également changer le template par défaut. Donc ça, c'est dans le tunnel de vente. Les emails. Alors les emails ici, c'est en fait, donc on a les newsletters, c'est les newsletters qu'on envoie. Donc là, vous voyez, en fait, c'est mon assistant qui a planifié des newsletters. On a des newsletters qui sont planifiés, des newsletters qui ont été envoyés. Donc vous voyez, on voit le titre de la newsletter, les tags qui vont recevoir la newsletter, le nombre d'emails envoyés. Donc là, c'est zéro puisqu'en fait, on ne les a pas encore envoyés. Le nombre d'ouvertures, le nombre de clics et la date d'envoi. On a également des campagnes email. Donc campagne email, en fait, ça permet d'envoyer des séries d'emails automatiquement. Typiquement, vous avez un blog. Sur votre blog, vous mettez un formulaire. Donc vous pouvez, vous allez dans tunnel de vente, vous créez un tunnel de vente, vous ajoutez une étape, une page en fait du tunnel de vente qui est un formulaire. Ce formulaire, vous pouvez récupérer le code. Et une fois que, enfin, vous mettez le code sur votre blog et donc vous avez un petit formulaire, un petit cadre dans lequel les gens, les visiteurs de votre blog peuvent s'inscrire. Et ensuite, vous pouvez mettre en place des automatisations. On va voir les automatisations dans un instant qui disent, voilà, quand j'ai quelqu'un qui s'inscrit sur ce formulaire, vous allez voir, je vais le faire devant vous. Donc je vais dans test. J'ajoute une page. Donc je vais mettre formulaire. Donc là, on va mettre, voilà, formulaire ou alors formulaire pop-up. Ça dépend si vous voulez que ce soit un formulaire qui apparaisse ou que ce soit une pop-up. Donc là, c'est pareil. On a plein de templates disponibles. Alors ce texte-là, c'est évidemment un texte, c'est un texte par défaut, mais qui n'apparaîtra pas sur votre page. Donc vous voyez, on peut sélectionner celui-là qui est assez joli. Et voilà, je peux le modifier. Voilà, donc vous voyez, là, je peux modifier, etc. Donc autour, ce sera évidemment le site, votre site internet. Et là, ce que vous faites, c'est qu'ici, voilà, vous récupérez ce code, copiez le script dans le presse-papier, vous ajoutez ce code sur votre site. Et sur toutes les pages, vous avez ajouté ce code. À l'endroit où vous avez ajouté ce code, ce formulaire, il va apparaître. C'est pareil pour un formulaire pop-up. Et après, on peut aller ici, on peut créer des règles d'automatisation. On va dire, voilà, déclencheur quand inscription sur la page. Donc ça, en fait, c'est une règle qui a été définie. Et bien, quand il y a une inscription sur la page, on peut les abonner à une campagne email, désinscrire une campagne email, ajouter un tag, supprimer un tag, envoyer un email, etc., etc. Donc moi, ce que je vous conseille, quand vous avez un formulaire comme ça, c'est de créer deux règles d'automatisation. Enfin, vous pouvez créer une règle où vous dites quand on s'inscrit, quand quelqu'un s'inscrit sur ce formulaire, on va ajouter un tag. Et derrière, je vais ajouter une autre règle. Je vais dire qu'on va également abonner à une campagne email. Et donc, les campagnes email, elles sont ici. Je clique ici. Voilà, c'est une campagne email qu'on a pour les gens qui s'inscrivent pour essayer gratuitement System.io sur le marché anglais. Et donc, l'idée, c'est que là, on a le délai. Donc, dès le début, puisqu'on a défini un délai de 0 minute, les gens vont recevoir ce premier email, whyicreatedsystem.io. Et donc, un jour plus tard, on va envoyer le deuxième email, un jour plus tard, le troisième email, etc., 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 etc. Et quand vous cliquez ici, vous pouvez évidemment éditer le contenu de l'email, d'accord ? Donc, c'est des emails en anglais puisque c'est à destination du marché anglais. Mais évidemment, voilà, on a également des emails en français. Là, on peut voir les statistiques des emails. Ici, on a la possibilité de créer des blogs puisque nous, nos blogs, on utilise System.io pour les générer. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la page du blog. Et tout ça, c'est créé. Alors, encore une fois, j'ai choisi en anglais. Mais voilà, vous avez donc, vous pouvez créer votre blog avec System.io. Ici, c'est donc des automatisations. Alors, on a les règles. Comme je vous ai montré, on peut ajouter des règles où c'est assez séquentiel. On dit, voilà, quand il y a un événement qui arrive, on va faire telle action et telle action. Mais on a également quelque chose de très chouette, c'est les workflows où, en fait, on va pouvoir créer des workflows. Donc, ça, c'est pour des choses, pour des automatisations beaucoup plus complètes où, en fait, ce qu'on va dire, on va dire, voilà, quand quelqu'un s'inscrit au formulaire Homepage, on va ajouter une action, on va ajouter un tag. Le tag, on va mettre, voilà, celui-là. Ensuite, on va mettre, voilà, délai, attendre pendant une heure. Et ensuite, action. Alors, soit décision, c'est pour faire, voilà, pour ajouter une décision, mais on va envoyer un email, envoyer un email, on va choisir l'email, voilà, etc., etc. Vous voyez, ensuite, on peut prendre une décision, voilà, etc., etc. Donc, voilà, c'est vraiment pour faire des choses beaucoup plus complètes. C'est très avancé, mais c'était pour vous montrer que ça existe parce que c'est quelque chose d'assez, voilà, d'assez puissant. Ici, dans les ventes, donc, produits et commandes, en fait, c'est pour vendre des produits physiques. Je vous laisse un petit peu chercher dans la documentation. Si vous avez besoin, je ne vais pas vous montrer en détail. Ici, on a donc tous les paiements. Ici, on a les abonnements. Donc, on peut gérer les paiements, on peut faire les remboursements, on peut arrêter les abonnements. Ici, on a les factures pour les affiliés. Ici, on a donc le panneau de contrôle quand on a un programme d'affiliation. Donc, nous, c'est notre cas. On a un programme d'affiliation et on utilise System.io pour gérer notre programme d'affiliation. Donc, voilà. Là, évidemment, j'ai flouté puisque c'est les données confidentielles de nos affiliés, mais grosso modo, vous voyez que pour le mois en cours, on a fait donc 235 000 euros de vente et on a donc 47 000 euros de commission pour les affiliés, plus de 1 800 dollars pour les ventes en dollars américains. Donc, ensuite, l'administration, ça, c'est des choses, je crois que c'est personnel que pour moi. Et puis ici, vous avez les paramètres du profil, les paramètres du compte. Enfin bref, tous les paramètres pour personnaliser. Donc voilà, je voulais vous faire une petite présentation un petit peu rapide de System.io, des fonctionnalités. Donc grosso modo, vous voyez qu'on a les tunnels de vente qui nous permettent de créer toutes les pages pour vendre sur Internet, pour créer sa liste email. On a donc ensuite la gestion des contacts. Ensuite, on a les emails, évidemment, pour envoyer soit des newsletters qui sont des envois manuels où on envoie par exemple une newsletter à tous ses contacts ou à seulement certains contacts. Également, des campagnes email pour automatiser, c'est-à-dire on va dire voilà, les personnes maintenant, elles vont recevoir une série d'emails que je vais pouvoir définir. On peut également créer son blog. On peut mettre en place des automatisations pour automatiser son business. Et puis, on a également la partie gestion des ventes et gestion du programme d'affiliation. Donc voilà, vous voyez un aperçu complet de System.io. Vous voyez les fonctionnalités et c'est un logiciel qui cartonne. On est passé de 0 à plus de 5 000 clients en deux ans et demi. C'est une vraie réussite. Donc voilà, je vous incite à créer un compte gratuit sur System.io. Vous pouvez tester toutes les fonctionnalités, jouer un petit peu avec. Surtout si vous en faites la promotion en affiliation puisqu'on donne 40% de commission avis à nos affiliés. C'est mieux, si vous en faites la promotion, de vous familiariser un petit peu avec le logiciel, de mieux le connaître pour pouvoir apporter plus de valeur à vos filles. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez un commentaire, laissez-le en dessous de cette vidéo. Je vous dis excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Sous-titrage ST' 501 ... ...